Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct du Mémorial de Caen sur Sensation. Nicolas Kirillovitz. Dans la suite de cette seconde émission spéciale débarquement en Normandie en direct du Mémorial de Caen, vous entendrez le témoignage de nouveaux invités, notamment celui des élèves de collège qui vont participer au concours national de la résistance et de la déportation ou encore celui de Simone qui a connu la guerre et le Didet. Nous recevrons également le président du Parlement européen des jeunes de France, Malo Mofakami. Vous aurez toujours la chance d'écouter Franck et Dominique avec des informations pertinentes. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Diffes-sur-Mer sur Sensation, Dominique Carlier. Oui, Dominique, on le retrouve. Vous avez, je crois, quelques informations et anecdotes à nous présenter autour du débarquement et de la patelle de Normandie, notamment les éditions du Bureau de recherche géologique et minière, voilà, c'est ça, qui présentent la préparation et le déroulement du débarquement en Normandie sous le regard du géologue normand Renan Coeffet. Voilà, donc c'est une visite un peu inédite en 121 pages en couleur à travers 16 sites remarquables du Calvados. Le succès du débarquement en Normandie repose pour partie sur une préparation assez minutieuse à laquelle une poignée de géologues a activement participé. Alors moi j'ai une question, quel lien existe entre la géologie des plages du débarquement et les événements historiques de l'été 1944 ? Ah ben nous répondons, est-ce le fil directeur du guide Curiosité géologique des plages du débarquement ? Mais oui. Ah ben oui ! L'auteur relate ainsi comment l'étude de la configuration du rivage et de ses abords a permis de déterminer le plan de bataille, de prévoir l'approvisionnement des troupes en eau ou la construction de terrains d'aviation notamment. La description de ces 16 sites géologiques remarquables sélectionnés parmi les principaux du débarquement, il y a la pointe du Hoc, il y a Omaa bien sûr, le port d'Aromanche, vient appuyer donc cette démonstration. Le guide s'arrête également sur les ressources naturelles comme la fameuse pierre de Caen dont les anciennes exploitations souterraines ont protégé les habitants des bombardements sur la ville. Un ouvrage qui s'adresse au grand public malgré tout et à tous ceux qui veulent redécouvrir ces lieux historiques sous un regard inédit. C'est le fruit d'une co-édition entre le conseil général du Calvados et les éditions de BRGM. Il est rédigé principalement par Renaud Coiffé qui est un géologue d'origine cannaise et qui est au BRGM depuis 2003. Petite anecdote, l'une des abbayes, celle de Westminster en Angleterre est faite également en partie en pierre de Caen. Une dernière information peut-être pour nous Dominique ou pas ? Je vous connais, je sais que vous aimez bien ça les dernières informations. Tous les amis timbrés, alors que les commémorations battent leur plein actuellement, La Poste a édité un timbre spécial 70ème, un précieux timbre qui a été édité à 1 200 000 exemplaires qui a été vendu en avant-première donc hier et avant-hier sur quelques villes du Calvados. Ensuite ça sera bien sûr sur toute la région Basse-Termandie. Les honorements eux devront patienter et l'acheter qu'à partir du 10 juin, ça sera lors de sa sortie nationale. Merci Dominique, on vous retrouve tout à l'heure. Émission spéciale 70ème anniversaire du débarquement en direct du Mémorial de Caen sur Sensation.